Alors bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Dans cette session je voulais simplement te parler de deux choses. De la prise de conscience des situations, donc comment bien gérer une situation de crise parfois. Tu sais, tu as des moments où tu as tout qui vient en une fois, plein d'événements imprévus, et tout ça vient en une fois, dans la même journée, dans le même moment, et c'est vrai que parfois c'est vraiment dur à gérer. Un exercice assez simple pour gérer ces situations de crise, tu sais parfois, tu ne sais pas pour toi, mais tu as plein d'événements dont tu as du mal à gérer, plein d'événements assez stressants d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas, tu dois faire un milliard de choses en une fois, et parfois ça se produit en l'espace d'une journée, d'une semaine, d'un mois, et tu te sens vraiment débordé, tu ne penses qu'à ça, et tu as vraiment du mal à gérer tout ça, et tu fais seulement que penser à tous ces événements et comment les résoudre. La façon la plus simple, ce n'est pas voir dans le futur, ce n'est pas voir tout ce que tu dois faire, ce n'est pas voir toutes les tâches que tu dois faire, mais simplement te dire, une fois que ce sera fait, je serai bien, voilà, tout sera bien, donc voir le résultat final et pas toutes les procédures pour arriver jusqu'à là, et te dire une chose à la fois, et ne pas vraiment pas penser aux autres choses. Et là, moi, tu vas certainement me dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais comment le faire ? C'est plus difficile au contraire pour évidemment passer à l'action et pour vraiment le faire. C'est vrai, tu as tout à fait raison, et heureusement pour nous, il y a des exercices que tu peux pratiquer pour te faciliter toutes tes tâches. Évidemment, on a dit ne pas penser à tous les événements que tu dois faire, tout ce que tu dois faire, tu débordes sur une journée, et tu sais, tu as trop mille choses à faire, ce n'était pas prévu, et tu sais tout simplement, c'est impossible pour toi de gérer cette situation imprévue de crise. C'est un peu comme un PC qui est beaucoup trop chaud ou son ventilateur se met en route parce qu'il n'arrive pas à gérer la chaleur des processeurs. Et bien toi, c'est plus ou moins pareil. Ton processeur est trop petit, il n'est pas assez puissant, et il y a trop de choses qui viennent à la fois. Alors, évidemment, pour gérer cette situation, tu dois simplement te focaliser sur une seule tâche, une seule chose à la fois, et vraiment essayer de faire ta brasse sur tout le reste, être aveugle sur tout le reste, comme si tu gommais toutes tes tâches, toutes les autres tâches qui sont à la tente. Et puis après, tu vas sur une autre, tu vas sur une autre, et ainsi de suite. Mais il y a des exercices qui nous permettent de mieux gérer ces situations de crise. Quand ça arrive, tu peux simplement, voilà, tu dois faire le slow down, comme les organes disent. Donc, tu dois vraiment prendre du recul et te détendre. Parce qu'il y a d'abord, voir une chose à la fois, avoir une action à la fois, et essayer de vraiment faire, voilà, de ne pas essayer de trop stresser, et ça demande un peu de préparation. Et pour cela, quand ça arrive, isole-toi. Va peut-être dans les toilettes, va peut-être dans la salle de bain, si tu as une salle de bain chez toi, si tu es chez toi. Va dans une pièce noire, sombre, calme, où il n'y a pas de bruit. Peut-être dans un monument religieux, peut-être dans une librairie, même s'il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas l'idéal. Dans une salle de réunion, si tu es seul, etc. Éteins les lumières, pas de bruit, et relâche-toi. Vraiment, pendant cinq minutes, vraiment, fais le vide. Fais le vide de ta tête. Tu peux aussi faire des exercices de respiration. Donc, voilà, tu prends l'air à ton nez, tu bloques la respiration, et puis tu relâches la respiration pendant un peu plus longtemps que l'inspiration que tu as faite. Et tu peux faire ça pendant trois, quatre minutes, et ferme les yeux, et vraiment, fais le vide. Détends-toi, et vraiment, essaie de faire la table rase dans ta tête. Tu peux même faire un geste comme ça, et tu mets à la poubelle, c'est une poubelle pratiquée. Voilà, évidemment, c'est abstrait, mais comme si tu m'avais enlevé toute la masse d'informations qui te paralysent à la poubelle pour vraiment dégager à nouveau, avoir l'esprit léger, l'esprit libre. Et c'est vraiment un bon exercice. L'exercice de respiration, ça te permet aussi de vraiment te reconcentrer sur toi-même, sur toi, sur le moment présent, et sur qui tu es. Et ne pas penser au futur, parce que, évidemment, le fait de penser au futur, eh bien, ça stresse. À partir du moment où tu ne penses pas au futur, eh bien, tu te détends. Ça peut te paraître aussi, c'est-à-dire que c'est un exercice de méditation, eh bien oui, tu peux aussi méditer durant ces cas de crise, si ça te parle, parce que je sais que ça ne parle évidemment pas à tout le monde des méditations, et c'est tout à fait normal, mais un exercice de respiration, c'est vraiment très, très bien. Et je te conseille de le faire et vraiment éteins la lumière, isole-toi dans une pièce. Ou bien tu peux aussi faire une promenade dans la prairie, quelque part comme ça. Tu peux aussi, par exemple, eh bien, si tu es à une piscine pas très loin de chez toi, tu peux nager. c'est une très bonne idée. Finalement, le deuxième exercice que je te parlais justement, c'est un très bon exercice aussi. C'est, eh bien, là, c'est moi qui, vous voyez, c'est moi qui deviens overwimate, c'est moi qui, oula, où j'ai plein d'informations, je pensais à quelque chose d'autre, je vais t'en faire juste après. Vous voyez, même moi, ça m'arrive aussi, même si je vous approche justement à ne pas le faire. Eh bien, donc, le deuxième exercice, c'est, voilà, c'est passer outre ces peurs en public dans les interactions qu'on peut avoir, les interactions sociales. Et parfois, vous savez, je ne sais pas, si vous devez parler à peut-être une belle fille, si vous êtes un garçon qui vous intimide, une personne qui vous intimide, votre boss, si vous êtes une fille, si tu es une fille, peut-être à un beau gosse, à, je ne sais pas, tes beaux-parents, peut-être, ça peut être à, je ne sais pas, des personnes qui peuvent impressionner la douane, des policiers, etc. Il y a certainement plein de choses que j'ai loupées et qui vous font peur aussi, mais là, c'était seulement les choses qui me venaient à l'esprit maintenant, mais ça peut être peu importe, ça peut être plein, plein, plein de choses et le plus important, c'est vous dire que finalement, ça va bien se passer, ça va aller et voilà, vous n'avez qu'une seule vie, vous ne ratez rien, la pire chose qui peut vous arriver, c'est de ne pas le faire, donc vraiment, faites-le et ne jamais attendre après. Parfois, on se dit, mais après, peut-être que ce n'est pas le bon moment et après, ce sera le meilleur moment et on pense toujours comme ça et finalement, on se dit, mais non, ce n'est plus stratégique d'attendre et il se révèle très souvent que si vous attendez, le moment que vous pensiez être un bon moment ne va pas se présenter. Donc, voilà, dès que vous avez la chance de pouvoir aller de l'avant et parler à quelqu'un que vous voulez parler, etc., foncez directement et attrapez directement l'occasion que vous avez parce qu'en fait, la chance n'existe pas, la chance, il faut finalement la provoquer mais elle n'arrive pas comme ça, comme la pouille. Non, non, non. Donc, vraiment foncez, y allez et dites-vous que tout va bien se passer. Ayez confiance en vous. Vous êtes le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur et allez de l'avant. Voilà, tu n'as vraiment rien à perdre. Tu dois vraiment aller de l'avant et tu verras finalement, voilà, le pire qui peut t'arriver c'est finalement rien de grave comparé à tous les problèmes à l'échelle de l'univers, tous les problèmes que les premiers ministres peuvent avoir, etc., toi, finalement, non, c'est vraiment rien du tout. Mais je sais que ce n'est pas facile et évidemment, ça peut intimider très fort. Voilà, c'est pas tout. Parfois, on ne sait pas comment se comporter. Parfois, on repose à la situation par la suite et on se dit j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ça. Finalement, il n'y a pas de mauvaise ou de bonnes manières d'interagir. Tu vas toujours t'améliorer, tu ne seras jamais parfait dès le départ. Tu n'essaies pas d'être parfait, n'essaies pas d'attendre le moment où tu seras parfait parce que tu seras de toute manière jamais parfait. La meilleure manière de t'ordre vers le parfait, c'est d'agir et de toujours pratiquer, pratiquer. Mais pratiquer par toi-même, seul, dans ta chambre, eh bien, c'est la pire manière de pratiquer. Il faut vraiment pratiquer dans l'action, dans le bain, dans l'océan, j'ai envie de dire. Si vous essayez toujours de nager dans votre baignoire et puis après on vous met dans l'océan, eh bien non, vous ne serez pas nagé. Il faut vraiment essayer de pratiquer par la vraie vie, par le vrai stress, par le vrai adrénaline, par la vraie situation. Donc voilà, la meilleure manière, c'est vraiment de foncer et vraiment d'être confiant en vous, d'être sûr de vous, d'avoir vraiment une... Oui, de savoir qui vous êtes. Et si vous n'avez pas une bonne estime de vous, si vous ne vous sentez pas très confiant, eh bien, essayez de faire des exercices sur vous-même, de faire des self-affirmations, donc de vous dire, mettons, tous les matins, je suis meilleur, je vais réussir, je vais aller de la voie, etc. Donc ça, ce sont les self-affirmations, c'est un peu des incantations et voilà, finalement, il n'y a pas mille solutions. Vous pouvez aussi faire des exercices de respiration comme pour gérer les situations de crise, de crise, ou la part dont j'ai, oui, j'ai du mal à parler de ce qu'on avait parlé juste avant, mais exercice de respiration, bien vous tenir droit aussi, ça aide à augmenter votre confiance en vous et finalement, agissez, agissez, agissez. C'est le meilleur conseil finalement que je peux te donner. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo de 10 minutes et pas plus et justement, ça fait 10 minutes que je parle avec toi, donc on va se laisser là et on se donne rendez-vous dans une prochaine session. alors, allez, ciao, là je suis dans moi, c'est fatigué, je ne sais pas si tu entends ma voix, je vais aller au lit là maintenant et je te conseille, je te souhaite, pardon, vous voyez, tu vois, d'ailleurs je mélange les vous, les vous, les tu, les tu, les vous, donc voilà, je te souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et on se donne, voilà, on va se revoir très bientôt dans une prochaine session. Ciao.